Salut ! Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet de création ou de reprise d'entreprise ? Vous faire accompagner vous aidera à y voir plus clair. Alors comment ça marche ? A qui vous adresser ? On en parle maintenant. Se faire accompagner est l'une des clés de réussite dans votre projet de création d'entreprise. Et savez-vous que les entrepreneurs qui se font accompagner ont plus de chances de réussir ? Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises oscille au cours des 82% en moyenne selon les réseaux d'accompagnement. Les bénéfices pour vous sont nombreux. Cela vous permettra de prendre du recul et de bénéficier d'un regard extérieur et avisé. De challenger votre projet afin de le rendre meilleur. Pourquoi jouons ce produit ? Pourquoi cette cible ? Et pourquoi choisir ce canal de distribution ? Profitez de l'expérience et de l'expertise des spécialistes de la création et de la reprise d'entreprise qui connaissent parfaitement l'écosystème et les aides locales. Cela vous permettra de gagner un temps précieux et de prendre la hauteur sur votre projet. Bref, vous l'avez compris, quelle que soit l'activité que vous voulez créer, l'accompagnement vous permettra de ne pas rester seul avec vos questions. Alors déjà, qui peut vous accompagner ? Il existe de nombreux réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, chacun ayant ses spécificités. Conseils anté et post-création, aide-montage de projet, tutorat et financement. Les principaux réseaux qui peuvent vous accompagner dans votre projet se répartissent en deux grandes familles. Il y a d'abord les réseaux spécialisés par activité. Si votre activité est commerciale ou industrielle, vous avez la chambre de commerce et d'industrie. Par exemple, votre activité est artisanale, vous avez la chambre des métiers et de artisanat. Ou alors, si vous créez une start-up numérique, vous avez les métropoles French Tech et les accélérateurs. L'autre grande famille, ce sont les réseaux dédiés au profil de créateur. Si vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi et l'APEC sont vos principaux interlocuteurs. Certains réseaux sont à votre disposition dans les QPV, tels que les Citélab. Certains réseaux sont dédiés aux créatrices d'entreprise, d'autres aux personnes en situation de handicap. Et un grand nombre de dispositifs existent si vous êtes jeune. En résumé, il y a forcément une structure pour vous accompagner. Hello Juliette ! Salut Jean-Michel ! As-tu été accompagnée ? Oui, je me suis faite accompagner. En fait, j'avais une idée. J'avais mes compétences de directrice artistique et toute une vision au niveau de l'image et de la diffusion de mon projet. Je n'étais pas du tout organisée. J'avais vraiment un manque au niveau partie chiffrée. Donc la création d'un business plan, la faisabilité du projet. Et mon accompagnant m'a permis d'être dans un réel, dans un rapport au réel dans mon projet. Et de me lancer pour de bon en étant sûre que l'affaire tenait la route. Merci Juliette ! A très bientôt ! Vous l'avez compris, il y a forcément une structure pour vous accompagner. Se faire accompagner est-ce coûteux ? Les tarifs varient en fonction des prestations fournies et de la durée. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de ces professionnels et aborder avec eux la question du coût de leurs prestations et des modalités de prise en charge éventuelles. Par un dispositif public, régional ou européen par exemple. Ou par le CPA, le compte personnel d'activité, qui peut être mobilisé pour un parcours d'accompagnement à la création d'entreprise. Et nous avons créé un outil en ligne pour trouver les bons interlocuteurs. Rendez-vous sur le site bpifrance-creation.fr et cliquez sur l'outil en ligne qui peut m'accompagner. Voilà, vous savez tout ! A très bientôt ! Ciao ! Nous revoilà pour le terme de cette matinée avec Guillaume Malvoisin. J'espère que la présentation de notre MOOC a suscité de l'intérêt chez vous. N'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à vous préinscrire dès à présent. On accueille Guillaume Malvoisin qui est expert chez BPI France Création et il va nous présenter le business plan en ligne. Donc à toi Guillaume pour présenter cet outil BPI France. Merci Néhila, bonjour à tous. Donc bienvenue à ce webinaire intitulé Comment faire son business plan en ligne sur bpifrance-recreation.fr Ce webinaire aura pour objectif de vous aider à construire un business plan en ligne en étant guidé pas à pas avec un prévisionnel financier automatisé. Donc rapidement, en préambule, je vais vous présenter le site de bpifrance-recreation.fr C'est le site de référence sur la création et reprise d'entreprise Rapidement, le site propose trois espaces. Un espace entrepreneur, institutionnel, conseiller. Il propose des contenus experts, des méthodes, des fiches techniques avec une encyclopédie, des outils pour entreprendre et notamment un pass entrepreneur, une sorte de bureau virtuel dans lequel vous allez pouvoir retrouver notamment le business plan en ligne le fameux outil dont je vais vous présenter comment il fonctionne tout à l'heure. Ensuite, vous aurez la possibilité sur ce pass d'avoir des informations sélectionnées en fonction de votre profil, une orientation personnalisée et des outils pratiques. Des contenus, vous retrouverez sur bpfrance-recreation.fr des contenus chauds tels que des actualités du moment, des témoignages d'entrepreneurs, des interviews d'experts, des manifestations, etc. et notamment tous les events sur l'entrepreneuriat. Alors, ce business plan. Je suis ravi de pouvoir vous présenter cet outil de business plan en ligne. Alors, la première étape pour pouvoir accéder à ce business plan en ligne, c'est d'aller sur le site bpfrance-recreation.fr et sur la home page, vous allez avoir au milieu, en plein écran, la possibilité de créer votre pass. Comme indiqué sur la slide, vous voyez, pour faire mon business plan, je crée mon pass. Ça, c'est la première étape. Vous créez votre compte et votre pass. Et vous aurez accès au business plan. Donc, le business plan de BPI France Création se compose de six modules, ou six formulaires, si vous préférez. Six formulaires à remplir. Donc, pour l'élaboration du business plan en ligne, voilà, c'est une démarche qui est itérative, qui nécessite des allers-retours fréquents entre les six modules suivants, l'idée, le projet, le créateur, l'équipe, l'étude de marché, la stratégie, l'activité, les moyens, le financement. Donc, je vais vous présenter chaque module, ainsi que toutes les fonctionnalités de ce business plan en ligne. Donc, le premier module, le premier formulaire à remplir, j'aurais tendance à dire, bon, il n'y a pas d'étape, c'est une démarche qui est itérative, vous pouvez aller dans le module que vous souhaitez en fonction des données que vous possédez. Donc, l'idée de projet, effectivement, dans ce formulaire, vous allez présenter votre future entreprise, votre projet et vos produits et services. Dans le module, le créateur, l'équipe, dans ce formulaire, vous allez vous présenter et présenter votre équipe si vous avez des associés, bien entendu. Ensuite, vous allez avoir un formulaire sur l'étude de marché. Là, à ce niveau-là, vous allez inscrire toutes vos données sur votre étude de marché, l'offre, la demande, l'environnement économique, juridique, réglementaire de vos secteurs d'activité, si c'est une activité réglementée, les concurrents, les clients, votre emplacement commercial, etc. Ensuite, vous aurez un cinquième formulaire qui est la stratégie. Donc, dans ce formulaire-là, vous allez indiquer vos avantages concurrentiels, votre stratégie commerciale et exprimer votre vision entrepreneur dans les trois ans à venir. Dans le formulaire l'activité, les moyens, ce formulaire, quelque part, dans ce formulaire-là, c'est là qu'on va commencer à rentrer des données dites financières. Donc, à partir de là, vous allez indiquer vos prévisions du chiffre d'affaires, d'achat, vos investissements, vos charges et vos salaires. Et vos salariés, enfin, votre salaire, les salariés. Et ensuite, le dernier module, qui est le module financement, où dans ce formulaire-là, vous allez indiquer vos fonds propres, vos emprunts, mais aussi, vous pourrez rentrer des données telles que si vous avez du crowdfunding, une subvention, voilà, des prêts d'honneur à taux zéro, sans garantie, etc. Donc, dans ce business plan, vous avez la possibilité, à tout moment, de pouvoir modifier ce qu'on appelle les paramètres de base du BP. Donc, dans ces paramètres de base du BP, vous avez des champs à remplir, tels que la structure juridique, le régime des positions, la zone de TVA, la date de député d'activité. Ça, ce seront des données obligatoires à remplir pour pouvoir accéder au tableau financier. Vous pouvez y revenir à tout moment, sur ces paramètres de base et les modifier à souhait. Donc, ce business plan vous permettra, une fois que vous avez rempli les modules, et notamment les paramètres de base de votre BP, vous pourrez accéder aux principaux tableaux financiers, que sont le compte de résultats sur trois ans, le plan de financement sur trois ans, et un plan de trésorerie sur trois ans également. Donc, tous ces tableaux financiers seront automatiquement générés, alimentés par toutes les données que vous aurez au préalable remplies dans les modules. Les calculs se feront automatiquement. Donc, voilà un exemple, par exemple, du compte de résultats sur trois ans, qui va générer notamment la capacité d'autofinancement, des éléments essentiels pour le banquier, la capacité d'autofinancement, l'autofinancement, l'autofinancement cumulé, le seuil de rentabilité sera calculé automatiquement, et le point mort également sera calculé automatiquement, tel que dans l'exemple, le point mort sera atteint le 1er octobre 2021. Un exemple, donc, le plan de financement qui sera généré aussi, automatiquement avec les données que vous aurez remplies, notamment sur les immobilisations incorporelles, enfin, les investissements matériels, immatériels, le stock, voilà, tous ces champs-là seront à saisir dans le module et alimenteront automatiquement tous les tableaux financiers. Ainsi, via le plan de financement sur trois ans, vous pourrez savoir si vous êtes en excédent de trésorerie ou en besoin de trésorerie. Le plan de trésorerie sur trois ans, donc, ce plan de trésorerie, effectivement, va vous permettre d'identifier votre trésorerie mois par mois, donc, suite aux encaissements et décaissements que vous aurez rentrés dans le module, dans les modules l'activité et les moyens. Vous aurez ensuite la possibilité de consulter l'essentiel de vos graphiques, donc, le graphique de chiffre d'affaires par produit et service ou service, le chiffre d'affaires, le graphique du résultat net, cela va générer aussi un graphique de la trésorerie. Vous aurez la possibilité, une fois les données saisies dans tous les modules, de télécharger le business plan sous format PDF pour pouvoir l'enregistrer dans vos documents et l'imprimer. Vous aurez la possibilité aussi de partager votre business plan, soit par mail sous format PDF en pièce jointe ou le partager directement en ligne avec une ou plusieurs personnes et vous pourrez donner des accès en consultation et ou en modification. Vous pourrez ainsi échanger vos hypothèses avec vos amis, investisseurs, partenaires, conseillers, banquiers et recueillir leurs avis. Vous aurez la possibilité effectivement de dupliquer votre business plan ce qui vous permet de comparer plusieurs hypothèses. Par exemple, soit vous décidez de créer votre entreprise seule, à ce moment-là vous pouvez faire un business plan sous la forme juridique d'entreprise individuelle. Si vous décidez d'être à plusieurs, vous aurez la possibilité de dupliquer le business plan et de changer la structure juridique et d'être en société avec plusieurs associés. Vous avez aussi d'autres hypothèses, vous pouvez faire un business plan où vous décidez d'acquérir le matériel, un business plan où vous décidez de le louer, un business plan où vous souhaitez de recruter, de faire en interne, donc de recruter les salariés ou plutôt de faire faire et donc de sous-traiter. Voilà, vous avez la possibilité de dupliquer le business plan en fonction des différentes hypothèses que vous souhaitez. et ensuite, vous avez, ce qui est intéressant dans ce business plan, c'est que vous avez des explications à chaque module. Dans chaque module, vous aurez la possibilité d'obtenir des conseils pour pouvoir rédiger au mieux les modules. ensuite, vous avez la possibilité dans chaque module, vous aurez des liens vers des contenus et outils qui vous seront utiles. Par exemple, ici, dans le module dans la partie l'idée et le projet, vous aurez la possibilité d'avoir accès à des documents tels que la structure juridique, comparaison rapide des structures, vérifier la nature de son activité, est-ce que c'est une activité réglementée ou pas. Donc, vous pourrez consulter pas mal de ressources, des documents, des outils aussi tels que vérifier que le nom est disponible sur le site de l'INPI, une aide au choix de statut, qui peut m'accompagner, qui vous oriente vers les dispositifs d'accompagnement proches de chez vous. Voilà, donc, vous êtes vraiment accompagné dans la rédaction du business plan sur ce site. Donc, ensuite, vous aurez à chaque fois que vous aurez un champ à saisir, à remplir du moins, vous aurez des aides au remplissage de certains champs. Voilà, donc, pour conclure, je vais vous présenter rapidement un modèle de business plan sous format PDF. Une fois que vous avez rempli les modules, les six modules, voilà ce que vous pouvez. Du coup, je vais chercher l'autre présentation. hop. Donc, voilà, un exemple de business plan que vous allez pouvoir générer. Ça, c'était un test que j'ai fait donc, il n'y a pas longtemps, le 20 novembre. Vous voyez, ça, c'est la page de garde. Vous allez avoir un petit logo. Vous avez la date, l'adresse, le mail, le site internet de votre business plan sous format PDF. Vous allez avoir un sommaire, donc, il y aura un exécutif summary, l'idée, le projet, l'entreprise, le projet, les produits ou services, le créateur, l'équipe, l'étude de marché, la stratégie, l'activité, les moyens. Vous voyez, on retrouve les six modules, le financement du projet, ainsi que les tableaux financiers, les prévisions financières. Voilà un exemple. Donc, vous aurez la première partie, l'exécutif summary, donc, qui sera alimenté automatiquement par les données saisies dans le module. Voilà, je vais passer rapidement. Donc, vous aurez le deuxième chapitre, l'idée, le projet. Donc, tout est formalisé, vous voyez, l'entreprise, la fice signalétique, dénomination de l'entreprise, nom commercial, structure juridique, l'activité principale, vous aurez la nature de l'activité, le code APE se générera automatiquement. Vous pourrez trouver votre code APE sur le site aussi, l'adresse, ville, site internet, etc. Je vais passer assez rapidement. Vous voyez le projet. Vous avez la possibilité de mettre des photos, de télécharger des photos dans les modules du business plan, présenter les produits-services, le créateur, l'équipe. Vous avez la possibilité de mettre une photo de l'équipe fondatrice et d'expliquer en dessous les atouts de votre équipe, la complémentarité notamment entre les associés. Vous pourrez présenter les membres de l'équipe, nom, prénom, la présentation, quel atout pour le projet. Voilà. donc l'étude de marché, le marché, marché concerné, vous pourrez rédiger les caractéristiques et tendances de ce marché, les éléments importants à signaler, l'environnement, la réglementation et l'usage de la profession. Donc, tout ça, c'est ce que vous avez rempli dans les modules. Ça générera automatiquement ce PDF. Voilà. Donc, pour passer assez rapidement à l'emplacement, on l'a vu, tout ça, la stratégie. Donc, vous pouvez me mettre une photo, la stratégie commerciale, donc là, la politique de produits. Tout ça, ce sont des données que vous avez renseignées au préalable. Et donc, du coup, vous avez votre business plan, un dossier solide de présentation qui est généré automatiquement. L'activité et les moyens, donc là, comme je vous le disais, c'est plutôt la partie financière du business plan. La première partie, c'est la partie dite économique. La deuxième, c'est la partie financière, etc. Les leasing, les locaux. Oui, c'est très, très détaillé. C'est un business plan qui est très, très détaillé. Vous aurez le coût total pour l'entreprise, ça a l'air brut puisqu'utilisation patronale. Tout se calcule automatiquement. Les charges ponctuelles, les charges fixes et variables, le total des impôts et taxes. Là, il y a un petit commentaire à faire sur la rentabilité que vous avez saisi, bien sûr, dans le module qui alimente le PDF. Le financement du projet, donc les fonds propres, est-ce que vous avez droit à l'ARS ou pas ? Les fonds propres et subventions, donc comme je vous disais, vous pourrez indiquer dans les modules si vous avez un crowdfunding, les prêts d'honneur, les subventions, les emprunts. Voilà. Donc là, on arrive aux prévisions financières, donc vous aurez le compte de résultat prévisionnel sur trois ans avec les sols intermédiaires de gestion, marge commerciale, alors ajouter EBE, résultat d'exploitation, résultat courant arrière, résultat net. Là, la CAF, capacité d'autofinancement, ça, c'est des éléments essentiels pour le banquier, l'autofinancement net et l'autofinancement calculé. Donc, l'autofinancement net, c'est après capital remboursé, bien sûr. Ça calculera automatiquement votre seuil de rentabilité et la date du point mort. Donc là, quelques graphiques, graphiques de l'évolution du résultat, du chiffre d'affaires précédemment. Le tableau de financement à trois ans, donc vous aurez vos besoins, vos ressources, et ce tableau de financement indiquera si vous êtes en excédent de trésorerie ou en besoin de trésorerie. Ensuite, vous pourrez consulter votre tableau de trésorerie sur 12 mois, enfin, sur 36 mois dans le module sur le site et sur 12 mois sur le PDF. L'évolution de la trésorerie. Voilà. Alors, Guillaume, je voudrais juste te dire que il y a… Alors, déjà, le business plan, il est gratuit, accessible à tous ? Voilà. C'est un business plan qui est gratuit. BPI France création met à disposition gratuitement cet outil. Effectivement, il est accessible à tous. C'est un business plan qui a été créé justement pour des projets qui ne connaissent pas grand-chose en matière de business plan, qui ne savent pas par où démarrer. Et donc, effectivement, il y a une approche très pédagogique, ce business plan. vous pouvez construire pas à pas votre business plan et revenir, faire des allers-retours permanents entre les modules. Et l'idée de ce business plan, c'est d'avancer pas à pas et de ne pas se rendre compte que vous êtes en train de construire aussi des éléments financiers, les tableaux principaux financiers du business plan. Oui, ce qui est un des éléments qui fait un peu peur d'ailleurs aux porteurs d'idée de projets généralement, c'est les aspects juridiques et les aspects financiers qui sont, voilà. Et là, on ne s'en rend pas compte. Et là, les cas, automatiquement. Tout est généré automatiquement. Par exemple, un petit exemple, dans le module l'activité, en fait, le module l'activité des moyens et le module financement, c'est vraiment la partie financière du business plan, ces deux modules-là. Et par exemple, comment calculer les achats de matières premières ? Ça, c'est une question qui est compliquée parfois. Donc, nous, ce qu'on a prévu dans ce module, c'est que vous remplissez votre chiffre d'affaires, vous indiquez un taux de marge et le calcul des achats se font automatiquement dans le tableau financier. D'accord. Une autre question, environ combien de temps devons-nous consacrer pour rédiger une première version ? Ça dépend des éléments que vous avez recueillis. Ça dépend des éléments Pour recueillir une première version, si vous avez une idée qui est bien déterminée, que vous avez défini votre projet, que vous pouvez présenter rapidement votre produit et service, que vous avez déjà fait une étude de marché, en fait, c'est juste un recueil. Enfin, il faut recueillir d'abord les informations de votre côté. Ce business plan vous permet d'avoir une trame. C'est un guide, quelque part. Donc, il ne va pas vous faire votre étude de marché. C'est à vous d'aller sur le terrain, d'aller consulter les sites et d'aller chercher des données économiques sur le secteur d'activité, sur la concurrence, les clients, et ainsi de suite. Donc, c'est un outil qui va vous aider à formaliser votre projet. Donc, si vous avez effectivement recueilli toutes les informations en amont sur l'étude de marché, sur la stratégie de l'entreprise, effectivement, ça peut aller rapide. Ça peut prendre en deux heures de temps, je dirais, vous avez saisi toutes les données. Même moins, peut-être. Même moins. Ça dépend de la taille du projet aussi. Oui. Alors, on n'a plus de questions. Donc, en fait, ce qu'on peut dire à nos participants, c'est que le business plan en ligne de BP France Création, c'est destiné aux porteurs d'idées de projets. Donc, ça peut être pour des étudiants entrepreneurs, par exemple. Et on peut aussi l'utiliser en classe. Les enseignants peuvent l'utiliser dans le cadre d'un projet de création fictif ou réel, le faire prendre en main en tout cas à leurs jeunes, leurs élèves ou leurs étudiants dans le cadre du projet. Donc, merci, Guillaume pour ton intervention et pour ta présentation. J'ai rappelé dans le chat qu'on diffusera tous les supports présentés cette matinée. On les partagera avec les participants pour y revenir. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette matinée. Et à présent, voici l'heure de la peau. Je suis sûre que vous avez tous faim. Donc, après le café, je vous invite à nous retrouver pour la suite de l'Agora pour découvrir des outils, méthodes et dispositifs Évoluquide, JOSE, Mosaïque Formation, le volontariat territorial en entreprise. Donc, à tout à l'heure, reconnectez-vous à 14h. À tout à l'heure. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada